Pour prendre une photo ou une vidéo avec la tablette, on va glisser du bas vers le haut rapidement et on aura ici le petit onglet photo. On appuie sur cet onglet et on accède à l'appareil photo arrière, donc ici la table. On observe ici qu'il y a la possibilité de faire de l'HDR, c'est-à-dire une vidéo d'une meilleure qualité. On peut également utiliser le minuteur qui va nous permettre de nous mettre nous-mêmes sur la photo par exemple. On va pouvoir activer la caméra frontale qui se trouve ici. On a donc le fameux bouton pour lancer la photo. Si on reste appuyé dessus, on prendra plusieurs clichés. Lorsque l'on aura pris une photo, elle se retrouvera ici, on pourra la consulter directement. Et là ici on a une bande glissante qui va nous permettre d'accéder par exemple aux accélérés, qui consiste à faire une vidéo en accéléré d'événements, par exemple une fleur qui s'ouvre étape par étape. Ça va prendre une photo toutes les quelques secondes pour pouvoir ensuite la compiler dans une vidéo. Le mode ralenti qui lui va faire le ralenti d'une action lorsque vous la filmez, alors c'est intéressant notamment en EPS. Le mode vidéo, le mode photo, le mode carré qui nous fait des photos carrées typiques pour Instagram. En éducation on ne s'en sert pas forcément. Le mode panoramique, il faudra tenir la tablette dans ce sens-là. Appuyez une fois sur le bouton et ensuite décalez son iPad de cette façon, il faudra le tenir comme ça, pour faire le tour de la pièce et on aura une photo panoramique de notre pièce ou notre salle de classe.